Mr. V, il était dans mon collège, il venait pour jouer au basket, il était plus âgé que moi. Et je me suis demandé comment quelqu'un qui était avec moi au collège, aujourd'hui peut être à la tête d'une des plus grosses chaînes YouTube françaises, être connu à travers la France entière, et faire rire avec cet humour qui lui va si bien et qui est si particulier. Alors finalement, Mr. V, pourquoi ça marche ? Avant que la vidéo commence, abonnez-vous à cette chaîne et mettez un like à cette vidéo. C'est parti ! Mr. V, de son vrai nom, Yvic le Texier, est né le 14 août 1993 à Vouré-en-Veuroise. C'est une petite ville dans l'agglomération grenobloise. Il commence les vidéos en 2008, au départ c'est pour s'amuser, lui et ses potes. En 2010, il a son premier buzz, son premier gros succès sur YouTube, en faisant une vidéo où il interprète des chants de supporters sur un fond de R&B. Aujourd'hui, il est connu et reconnu à travers la France entière en tant que vidéaste, humoriste, acteur ou encore rappeur français. Sa chaîne comptabilise plus de 400 millions de vues pour 5,87 millions d'abonnés, le tout pour 34 vidéos publiées, ce qui est un ratio incroyable. Il a une autre chaîne qui est Mr. V, musique, sur laquelle il est bientôt à 2 millions d'abonnés. Et il a fait partie de cette première vague de youtubeurs qui était dans la mouvance de l'humour, avec les Norman, avec les Cyprien, etc. Maintenant qu'on a vu qu'effectivement, Mr. V c'était un réel succès, on va répondre au pourquoi. Je pense que si aujourd'hui, il marche encore et toujours aussi bien, c'est notamment dû au fait qu'on ait grandi avec lui, et d'une certaine façon, lui avec nous. On le voit à travers son cheminement, ce qu'il était au départ, et ce qu'il est aujourd'hui. Et à travers son évolution, on se voit nous aussi grandir. Et pour faire la métaphore, aujourd'hui, il est un petit peu comme un tonton qu'on voit de temps en temps, et qu'on est très content de voir. Il sort une vidéo, et c'est toujours un énorme succès, et on est toujours ravi de l'avoir. Au-delà de la rigueur, au-delà du travail, au-delà du fait d'avoir fait partie des premiers, d'avoir su durer, je pense que la chose qui fait qu'il marche tant, c'est son humour. Il a un humour qui est très vrai, un humour qui est très expressif, un humour qui est même très surprenant et très inattendu. On ne s'attend jamais à la chute, il va passer du coq à l'âne, et on sera toujours surpris. Et certaines fois dans ses vidéos, pour ne pas dire tout le temps, il va même au-delà de ce qui est permis, au-delà des limites. Et ça va devenir très marquant, très choquant, et c'est ce qui fait rire finalement. Il a cette personnalité aussi qui est très extravertie, une personnalité qui, je pense, au-delà de l'humour, au-delà de la folie, à mon avis, est très émotionnelle. Il a su se diversifier, aller dans d'autres domaines qui étaient liés à ses passions, nous faire partager ça. Il a su aussi aller dans nombre de chaînes YouTube et faire des featuring avec nombre de YouTubers. Et je crois que la bifurcation qui a fait le plus parler de Mr. V, c'est le moment où il est passé de YouTuber, de vidéaste, qu'il est encore et toujours bien évidemment, à rappeur français, quand il a sorti son premier album, puis un second album. C'était très étonnant et très surprenant de voir cet humoriste YouTuber là, passer dans un domaine qui est le rap français. Et finalement, l'étonnement et la surprise, c'est la patte même de Mr. V. Et vous vous en doutez, vous le savez, ses albums ont été un énorme succès, puisque à chaque fois que Mr. V fait quelque chose, c'est toujours un succès. Et je pense qu'au-delà même du produit que sont ses vidéos YouTube, le produit qu'est ses albums, les gens sont attachés à Mr. V, à la personne qu'il est, au-delà de ce qu'il crée. Et Mr. V, il est passé dans tellement de chaînes YouTube, je veux dire, sur YouTube, on peut aller quasiment sur n'importe quelle chaîne humoristique, on croisera Mr. V à un moment donné. Même s'il ne fait qu'une apparition, il apparaîtra. Et avec tous les grands YouTubers, tels que lui d'ailleurs, il a tourné. On peut le voir dans plein de vidéos différentes, toujours avec sa patte de l'humour, et finalement, toujours en recherche d'étonnement et de surprise. Et le fait d'être avec d'autres YouTubers, de faire des featuring avec d'autres YouTubers, ça va peut-être amener une communauté qui ne le connaissait pas encore, le découvrir et s'abonner à lui. Ce qui va faire que davantage, il va s'accroître. Avec le nombre d'abonnés qu'il a, le nombre de clics, le nombre de visibilité, de personnes qui le suivent, de personnes qui sont fans, aujourd'hui, Mr. V est un réel entrepreneur. Et on a tendance à l'oublier lorsqu'on regarde ses vidéos, lorsqu'on voit le personnage, on oublie que oui, c'est un entrepreneur à succès. Et ce qui est marrant, c'est que contrairement à une chaîne comme Thibault Inchep, d'ailleurs, j'ai fait un Pourquoi ça marche sur Thibault Inchep, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le manquer, il est peut-être déjà sorti ou il sortira peut-être plus tard. Mais Thibault Inchep, on le sent, c'est un financier, c'est un créateur, c'est un entrepreneur. Et effectivement, c'est un YouTuber, bien évidemment, car c'est son business principal. À travers l'école qu'il a pu faire, puisqu'il a fait des écoles de business, contrairement à Mr. V, où on ne ressent pas du tout ce côté financier, ce côté création d'entreprise. Mr. V, on ne ressent que de l'humour, que sa passion pour l'art, pour la création, car avant même d'être un financier, avant même d'être un entrepreneur, Mr. V, c'est avant tout un artiste. Et c'est ça qu'on sent, et c'est ça qui l'anime, et c'est une des raisons pour lesquelles il fonctionne aussi bien. Pour lui, ça marche extrêmement bien que d'être un artiste et que de s'épanouir dans ce qu'il fait, dans son art. Et à travers son épanouissement, finalement, il nous fait tous rire, et on aime ce qu'il produit, on aime ce qu'il fait, et on le suit. C'est tout pour cette vidéo. Mets-moi en commentaire le sujet qui te tient à cœur. S'il y a des likes, s'il y a de la demande, je ferai un Pourquoi ça marche dessus. Je précise que lorsque je fais un Pourquoi ça marche, je ne fais que des sujets qui me paraissent intéressants et pertinents, et je ne peux pas tout dire dessus. Je fais seulement ce qui me paraît censé à partager, pour qu'à travers leur succès, qui est lié en grande partie à leur trait de personnalité, vous puissiez vous aussi apprendre, comprendre, et progresser sur votre propre personnalité. Puisqu'on voit le monde tel qu'on est, tel qu'on le ressent, alors celui qui sait se comprendre, sera mieux comprendre le monde qui l'entoure. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like, et moi je vous dis à la prochaine.